Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité en ce lundi matin, Damien Jorand, il est responsable, adjoint à la communication de la Fédération du Rassemblement National des Côtes d'Armor. Il est avec nous en direct ce matin, je le remercie, bonjour. Bonjour Stéphane Hamon, merci pour votre invitation. Voilà, alors votre voix sera plus claire que la mienne et c'est important puisque nous allons parler politique ce matin. Et on va commencer par les Européennes avec, j'imagine, déjà un Rassemblement National en ordre de marche. Oui, tout à fait, on est en ordre de marche. La campagne va battre son plein, notamment avec un meeting de Jordan Bardella le 3 mars prochain à Marseille. Donc on peut dire que pour nous, la campagne est bel et bien lancée, oui. Alors une campagne qui s'annonce, on va le dire, un petit peu tumultueuse parce qu'il y a beaucoup d'oppositions. Le Rassemblement National est crédité d'un nombre de votes assez, on va dire, important, élevé par les derniers sondages. Est-ce que c'est quelque chose qui vous motive, qui vous dope, comme l'on dit ? Oui, forcément, parce que quand on voit dans les sondages que la liste menée par Jordan Bardella atteint par moments 30 ou 32%, effectivement, ça donne du bon moqueur aux troupes. Ça nous dit que le combat est déjà très bien lancé, qu'il faut continuer comme ça pour atteindre un score potentiellement encore meilleur. Donc oui, aujourd'hui, ça encourage, mais il faut rester sur ses gardes. Il faut qu'on continue à travailler avec les militants dans les fédérations pour que ce score se confirme véritablement ou soit encore meilleur que ce qu'annoncent les sondages. Alors c'est le terrain, toujours le terrain, toujours et encore. Qu'est-ce qui fait que le Rassemblement National gagne du terrain, justement ? Aujourd'hui, je vais vous répondre tout simplement, le Rassemblement National ne fait plus peur. Quand on constate que des jeunes de tous bords, de toutes raisons, viennent nous voir, que des personnes, que des actifs viennent nous voir en nous disant « Finalement, le discours que vous dites depuis quelque temps, c'est véritablement le discours qu'on veut entendre, le discours qui reflète la vérité. » Les gens viennent à nous, ils vont adhérer. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait la force du Rassemblement National, c'est qu'on se démarque des vieilles forces politiques traditionnelles. C'est-à-dire que quand vous avez les Républicains qui viennent dire par la voix de Jean-François Copé qu'il faut qu'il y ait une candidature conjointe de la droite et de la majorité présidentielle, on comprend qu'aujourd'hui, les Français et particulièrement quelques personnes, enfin beaucoup de personnes, viennent vers nous et disent qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans le programme porté par Jordan Bardella et Marine Le Pen. Alors souvent, les détracteurs du Rassemblement National disent « Voilà, c'est un petit peu un vote de protestation. Finalement, il n'y a pas de programme ou c'est un programme un peu coquille vide. » Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds que c'est très facile. Quand on n'a rien à dire, on ouvre la boîte à insultes et puis on vient dire « Voilà, vous n'avez pas de programme, c'est vide. » Il y a des projets de loi potentiellement qui sont prêts. Si demain, Marine Le Pen accède à la présidence de la République, qu'il y ait une majorité de députés Rassemblement National, il y a des lois qui vont être votées véritablement. Il faut arrêter de dire qu'aujourd'hui, le RN, c'est le vide, c'est le vote de protestation. Il y a des gens en colère aujourd'hui en France. Il y a des gens en colère du projet d'Emmanuel Macron qui ne leur convient pas. C'est tout à fait normal, c'est juste la démocratie. Si vous êtes en colère, vous allez voter pour quelqu'un qui n'est pas le président de la République ou la majorité qui est au pouvoir. Et non, il faut arrêter de dire que le RN, un programme coquille vide, est juste là pour faire joli, juste pour protester. Ce n'est pas vrai. Il y a des députés aujourd'hui qui sont au travail, 88 députés, 3 sénateurs. Dans quelques temps, on aura même un groupe au Sénat. Il y a 23 eurodéputés au Parlement européen qui sont au travail, qui sont à la tâche tous les jours. Donc il faut arrêter de dire que le RN, aujourd'hui, c'est une coquille vide, juste là pour protester. Alors, il y a eu cette annonce ce week-end de l'arrivée de Fabrice Leggeri, ancien patron de Frontex. Je vais y arriver, qui rejoint Jordan Bardella pour ses européennes. Troisième, je crois, sur la liste. C'est une belle prise, comme l'on dit. Oui, on peut le dire, c'est une belle prise. Et puis ça traduit quelque chose, dans le fond, c'est que quand vous avez l'ancien patron de Frontex, donc l'agence européenne qui doit gérer les frontières de l'Union européenne, eh bien ça veut dire que le travail, tout simplement, par cette agence-là n'est pas fait. Quand vous avez cette personne qui démissionne de son poste par conviction personnelle parce que le travail n'est pas bien fait, et qui rejoint notre liste au RN qui dit qu'il y a trop d'immigration en France et en Europe, parce que c'est une élection européenne, mais c'est un signal fort tout de même. Alors justement, l'immigration, on dit beaucoup de choses sur le RN et l'immigration. Vous voudriez fermer les frontières, vous voudriez revoir les traités européens, renvoyer les migrants chez eux. Qu'est-ce qu'on peut dire, en fait, du programme aujourd'hui du RN autour de l'immigration ? Aujourd'hui, ce programme autour de l'immigration, c'est avant tout un programme pour assurer la sécurité des Français. Quand vous avez des chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est pas moi qui le dis, c'est les services de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur actuellement en place. Que 63% des agressions dans les transports franciliens sont dues à des personnes issues de l'immigration, ça vient le refléter quelque chose. Donc si ces personnes-là ne rentrent plus sur le territoire français, si ces personnes-là qui sont en situation illégale sur le territoire français, qui sont sous OQTF, obligation de quitter le territoire français, sont mis tout simplement en dehors de nos frontières, renvoyés chez eux, si les délinquants étrangers sont renvoyés chez eux, factuellement, si on prend les chiffres que je viens de vous citer là, l'insécurité dans les transports franciliens et dans tout le reste de la France, parce que ça se reflète également dans tout le reste de la France, ça va baisser. On a aussi une insécurité qui gagne en gros les campagnes, même ici en Bretagne, on n'est pas épargnés. Est-ce qu'il faut avoir une politique plus coercitive, justement, face à cette insécurité, au-delà de l'immigration ? Quand vous avez aujourd'hui la région parisienne qui vient nous dire, la ville de Paris, par la voix d'Annie Hidalgo, qui vient nous dire que les 100 domiciles fixes de région parisienne et de Paris vont être déplacés en province, terme, on va dire, un petit peu péjoratif pour ceux qui habitent dans nos belles régions, eh bien, ça reflète une chose, parce que ce sont des personnes qui ne sont pas des 100 domiciles fixes, et elles sont peut-être 100 domiciles fixes, mais ce sont surtout et avant tout des personnes qui sont présentes sur le territoire français de façon illégale. Donc, ces personnes-là vont arriver dans nos régions, le problème va se déplacer des grandes agglomérations, Lyon, Marseille, Paris, vers les campagnes. Donc, il y a une peur, effectivement, qui monte de l'insécurité dans les campagnes. Donc, il faut régler le problème aujourd'hui en votant, tout simplement, au Rassemblement National. Alors, Gérald Darmanin a annoncé beaucoup de choses et régulièrement communique sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, telle personne, son cité de nom, a été aujourd'hui reconduite dans son pays, elle a été sous le QTF, etc. Pour vous, c'est du saupoudrage ? Oui, parce que communiquer, c'est pas son rôle, Gérald Darmanin. S'il communique pas, mais qu'il agit, qu'on voit que les chiffres baissent, très bien, tant mieux pour lui, il fait son travail de ministre de l'Intérieur. Mais M. Darmanin, comme vous le dites, ne fait que communiquer. Pour quel projet ? Peut-être qu'il y pense en se rasant le matin pour reprendre Nicolas Sarkozy. On ne sait pas, mais en tout cas, quand vous avez 10 ou 12% des OQTF qui sont exécutés aujourd'hui sur le territoire français, que vous vous rendez compte que, notamment, quand il y a eu une agricultrice et sa fille Fauché sur un blocage dans le sud de la France et que ces personnes-là étaient sous le coup d'une OQTF, que tous les passagers de la voiture, y compris le conducteur, étaient sous le coup d'une OQTF, on se dit que, certes, M. Darmanin communique peut-être bien, ce n'est pas à moi d'en juger, mais que M. Darmanin ne fait pas son travail de ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Alors on va parler aussi d'économie, parce que c'est important. On reproche parfois d'ailleurs au Rassemblement National, encore une fois, là je vous fais des reproches ce matin, encore une fois de ne pas avoir un projet sérieux au niveau de l'économie, on va y revenir. Mais il y a eu cette annonce, 16 annonces de Bruno Le Maire hier soir à la télévision, le ministre qui a annoncé, entre autres, devoir faire une coupe de 10 milliards d'euros, la France est endettée, 10 milliards d'euros sur le budget de l'État. Est-ce que vous croyez que ça suffira ? Écoutez, Bruno Le Maire nous avait dit en 2022 qu'il allait mettre à genoux l'économie russe. Bon, l'économie russe, aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, mais elle n'est certainement pas à genoux. Donc quand vous avez Bruno Le Maire qui va nous dire qu'il faut faire des économies de 10 milliards d'euros, moi je ne vais pas le prendre au sérieux. Parce que le budget de l'État, aujourd'hui, il est ce qu'il est, mais il est très mal géré. Quand vous avez une dette qui explose, plus 800 milliards d'euros, on peut certainement se dire que le Mozart de la finance qu'on nous a vendu, qui était Emmanuel Macron, ne l'est certainement pas. Donc aujourd'hui, ce que le Rassemblement National veut, c'est qu'on ait une préférence nationale dans le domaine économique pour que les Français, avant tout, vivent mieux que les coupes budgétaires qui sont faites par Bruno Le Maire n'ont aucun sens, puisqu'elles cherchent à faire des économies alors qu'on pourrait en faire ailleurs. Et Bruno Le Maire, aujourd'hui, il y a quelque temps, nous avait annoncé une croissance, il me semble, à 1,4%. Finalement, elle a été revue à la baisse à 0,9%. Donc, on peut se dire aujourd'hui que la minorité présidentielle ne fait pas son travail, ne rend pas service aux Français et que surtout, l'économie ne s'est jamais portée aussi mal en France que depuis qu'Emmanuel Macron a été élu, il y a de ça quand même 7 ans. Avec l'inflation qui est là, les coûts de l'énergie, entre autres, qui flambent, alors que les énergéticiens, on pense à EDF, font des bénéfices. Bon, c'est l'État, EDF. Mais il y a une incompréhension, finalement, des Français face à cette demande de toujours faire plus pour économiser et finalement ne pas en voir, d'un autre côté, les bénéfices. – Mais ça, c'est à cause de la politique essentiellement européenne menée par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne mène pas aujourd'hui une politique franco-française. On a l'impression qu'il n'a pas été élu à la présidence de la République française mais qu'il ambitionne un poste, je veux dire, un petit peu plus élevé au sein des institutions européennes. Quand vous avez un traité sur l'énergie qui a été signé par les différents pays européens et que vous vous rendez compte que le nucléaire français coûte beaucoup moins cher que l'électricité, par exemple, allemande, produite grâce au charbon qui, soit dit en passant, pollue beaucoup plus. Parce que quand on vient de me dire que le nucléaire, aujourd'hui, ça pollue plus que le charbon, je rigole au nez de ces personnes-là. Parce que le nucléaire, aujourd'hui, ce n'est pas d'émission de CO2, c'est de la vapeur d'eau que vous voyez sur les centrales nucléaires. – La seule pollution réside, finalement, dans les résidus centrales. – Oui, les quelques résidus qui sont... Le carburant nucléaire, ça s'appelle comme ça. Mais pour revenir à votre question, c'est un traité européen sur l'énergie qui fixe le prix de l'électricité au niveau européen. Alors aujourd'hui, il est majoré sur le prix de l'électricité allemande. Eh bien, la France se cale sur ce prix-là. Donc, effectivement, comme ça coûte cher de faire de l'électricité avec le charbon, la France fixe des prix très hauts. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Français ont eu une augmentation de 10% sur la facture d'électricité à cause de cette politique européiste, menée par Emmanuel Macron. – Alors, on va parler aussi de l'agriculture. Le salon d'agriculture s'ouvre dans une huitaine de jours à Paris. Et on entend beaucoup les voix, je dis les voix des agriculteurs qui ont le sentiment de ne pas avoir obtenu, finalement, ou d'avoir eu beaucoup de promesses qui ne sont pas honorées. Est-ce que c'était à prévoir ? – Vous dites les voix, mais si vous me permettez, les klaxons également des agriculteurs qu'on a entendus beaucoup dans nos villes. Et non, ces promesses-là, aujourd'hui, c'est du vent. Quand on vient nous dire que Gabriel Attal promet un arrêt de la taxation du gazole non entier, le GNR, c'est très bien. Mais depuis quand cette taxe a été mise en place ? Ça a été mise en place il y a longtemps. Donc la taxe, elle a eu le temps d'augmenter. On a eu le temps de prendre du pouvoir d'achat sur le dos de nos agriculteurs au travers de cette taxe qui est injuste. Parce que s'il y a bien une chose que fait l'agriculteur avec ce gazole, c'est nous nourrir. Il le met dans son tracteur, il va dans son champ, il travaille. Donc c'est pour nous nourrir. Et on n'a pas eu d'annonce véritablement sur, par exemple, un respect des normes françaises dans l'Union Européenne. En tout cas, le respect de normes pour rentrer sur le territoire français. Je vais prendre un exemple. Vous avez le bio espagnol aujourd'hui, qui est entre guillemets pire en utilisation de pesticides que le bio français. C'est-à-dire que le bio français aujourd'hui, ce n'est pas un seul pesticide d'origine chimique. Vous pouvez mettre des produits d'origine naturelle, ce n'est pas interdit. Par exemple, la bouillie bordelaise. Et aujourd'hui, vous avez un bio espagnol qui vient en France. Vous avez le label bio comme le bio français, qui coûte beaucoup moins cher parce que forcément, vous mettez des produits dessus, donc ça demande moins de temps au niveau du poids. La tomate espagnole, c'est plus de poids. Et il va coûter moins cher. Le consommateur français, comme ça coûte moins cher et qu'on est en une période aujourd'hui de faible capacité de se dégager un vrai pouvoir d'achat, il va l'acheter. Et ce que veut le paysan français aujourd'hui, c'est véritablement vivre de son travail. Ce n'est pas comme proposait M. Ciotti, président des Républicains. Un salaire tout frais donné dans la poche par l'État de 1 500 euros. C'est fonctionnaliser, entre guillemets, la profession agricole. Et ce n'est pas le souhait de nos agriculteurs. S'il y a bien une profession aujourd'hui qui ne veut pas vivre au crochet de l'État, comme toutes les autres, je vais vous dire, mais celle-ci encore plus, c'est les agriculteurs qui veulent vivre véritablement de leur travail. Alors, les agriculteurs et la pêche également, puisqu'on entend les pêcheurs protester, beaucoup protester, et voir leur filière avoir de grosses difficultés avec ces interdictions qui ont été mises en place de pêche. On pense à l'interdiction de pêche dans le golfe de Gascogne. Ils se disent sacrifiés face aux normes environnementales. Alors, comment faire pour préserver l'environnement et à la fois préserver la pêche ? Écoutez, cette décision qui a été instaurée d'interdire la pêche dans le bassin d'Arcachon, on peut tout d'abord dire que c'est une décision qui relève d'analyse sanitaire, qu'on peut se dire que le poisson n'est pas consommable. Mais en vérité, les pêcheurs ont été sacrifiés sur l'autel de l'écologie, l'écologie punitive, pour venir dire aujourd'hui, la pêche, entre guillemets, ça pollue, on arrête. C'est les démarches d'élus écologistes qui ne voient pas plus loin que leur microcosme de leur quartier, et qui veulent venir apprendre aux pêcheurs comment faire leur travail, et également aux agriculteurs comment faire leur travail. Et au Rassemblement National, on vient leur dire qu'on les soutient et qu'on ne veut pas que le savoir-faire qui est le leur, c'est-à-dire de la pêche française et de l'agriculture française, ne meurent, tout simplement. Avec aussi la préservation d'espèces, on pense aux dauphins, qui sont souvent pris dans les filets. Là aussi, il faut faire intervenir la technologie, il faut réfléchir à une concertation entre les pêcheurs, les organisations de protection de l'environnement. Écoutez, les pêcheurs n'ont pas attendu l'intervention des associations écologistes pour prendre ces mesures-là. Tous les jours, ils investissent dans du matériel pour que leur pêche soit, certes, plus efficace, mais également plus respectueuse de l'environnement, parce que c'est ce que le consommateur va rechercher. Donc, aujourd'hui, le pêcheur français n'a pas besoin de l'intervention de ces élus écologistes qui n'y connaissent rien à leur secteur de métier, qui n'ont jamais mis les pieds dans un bateau, qui n'ont jamais remonté un filet de pêche de leur vie. Alors, on a reproché, dans un tout autre domaine, on a reproché au Rassemblement National, sa proximité avec la Russie. Alors, on voit, au gré des réseaux sociaux, ressortir cette photo de Marine Le Pen qui serre la main à Vladimir Poutine. Une photo qui revient sur le devant de l'actualité, alors qu'Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine, est mort dans des conditions qui ne sont pour l'instant pas encore très claires la semaine dernière. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous parlent de ces accointances, qui vous taxent d'avoir des accointances avec la Russie ? Mais écoutez, je pourrais leur répondre qu'ils n'ont qu'à regarder des photos d'Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine, de Nicolas Sarkozy avec Vladimir Poutine, de Jacques Chirac avec Vladimir Poutine. Mais, tout simplement, Marine Le Pen avait rendu visite à Vladimir Poutine dans le cadre de l'élection présidentielle de 2017 pour se donner une stature internationale. Quand on a vu la main tendue de Washington sur la campagne d'Emmanuel Macron en 2017 avec Barack Obama qui dit « Vive la France, en marche », personne n'a rien dit. Tout le monde a applaudi parce que c'était Barack Obama. Mais quand c'est Vladimir Poutine et que Marine Le Pen cherche à se donner une stature internationale, s'est donné une stature internationale véritablement, tout le monde va crier au loup. Donc, aujourd'hui, c'est une attaque qui n'en est pas une puisque vous avez la même chose qui est faite dans les camps adverses au Rassemblement National. On a d'ailleurs, à ce propos, vu sur les réseaux sociaux des voix qui s'élevaient contre l'hommage de Jordan Mardella, justement, à Alexei Navalny. Est-ce que vous avez trouvé ça indécent ? C'est indécent puisque c'est un homme qui est mort en portant haut les idées de la démocratie en Russie que le Rassemblement National est pour le pluralisme démocratique, pour le parlementarisme en France. Il se présente à des élections. À chaque fois qu'il y a une élection quelque part en France, il y a au moins un candidat du Rassemblement National en face de quelques personnes qui se présentent. Aujourd'hui, s'il y a un parti en France qui représente vraiment la démocratie, c'est le Rassemblement National. Venir dire que l'hommage porté par Jordan Mardella à Alexei Navalny est une insulte à la démocratie ou qu'est-ce que d'autres insultes que ce soit, ben oui, c'est indécent, véritablement. Alors, il y a aussi des mots du président de la République, Emmanuel Macron, qui a estimé dans les colonnes de nos confrères de l'humanité que le Rassemblement National serait inspiré de ne pas être présent à la panthéonisation de l'héros de la résistance, Missac Manoukian, qui va faire son entrepente au panthéon demain. Donc, demain, mercredi, pardon, la ceremonie aura lieu mercredi. Est-ce que, pour vous, voilà, la messe édite, vous ne viendrez pas ? Écoutez, la décision reviendra à celles et celles du Rassemblement National qui ont été invités. Mais, quand j'entends ça, Emmanuel Macron veut mettre au banc de l'hommage, quand même, à un grand homme de la nation, 42% de la population française qui a voté pour Marine Le Pen aux dernières élections présidentielles. C'est indigne de la part d'un chef de l'État qui se veut président de tous les Français. Mais c'est seulement dans les discours, puisque dans les actes, on veut mettre à l'écart 42% de la population via l'interdiction du Rassemblement National. L'incitation au Rassemblement National à ne pas venir. Et la décision reviendra à Marine Le Pen qui, normalement, a été invitée et aux autres députés cadre du RN qui ont été invités également de s'y rendre. Mais, à mon avis, Marine Le Pen s'y rendra, effectivement. Alors, il y a eu la cérémonie, également, d'hommage aux victimes du 7 octobre, victimes des terroristes du Ramas. On a vu, là aussi, toute une polémique autour de LFI et du Rassemblement National. Est-ce qu'on va aller de polémique en polémique comme ça dans les années qui viennent, lorsqu'il y a des célébrations ? Écoutez, la polémique est alimentée aujourd'hui par la France Insoumise. S'il y a bien aujourd'hui un parti dont la présence n'était véritablement pas souhaitée à cet hommage, c'était véritablement la France Insoumise, puisqu'il y a eu une marche l'année dernière contre l'antisémitisme à Paris. Le Rassemblement National était présent. La France Insoumise a refusé de participer à cette marche. Ça fait tout à fait sens que de dire que la France Insoumise n'avait pas sa place véritablement à cet hommage. Aujourd'hui, on rentre dans une ère qui est compliquée. On va parler là de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Je vois que vous me voyez venir. On a beaucoup reproché à CNews d'être une chaîne d'extrême droite, d'une chaîne conservatrice. Et l'association Reporters sans frontières s'en est ouverte à l'ARCOM. L'ARCOM qui, finalement, n'a trouvé rien à redire. Et Reporters sans frontières a poussé jusqu'au Conseil d'État qui a, de son côté, saisi l'ARCOM en disant qu'il va falloir revoir les règles de la loi de 1986. 1986, en un mot pour nos auditeurs, c'est la loi qui régente la radio, la télévision, l'audiovisuel. Cette loi de 1986 qui est importante pour l'audiovisuel français. Est-ce qu'on arrive à une forme de dérive en disant qu'il va falloir choisir les chaînes de télévision, celles qui sont bien, celles qui ne sont pas bien et ça vaut aussi pour les chaînes de radio ? Écoutez, l'ARCOM a déjà été saisi, comme vous l'avez dit. Elle a rendu ses conclusions, conclusions qui disent que, voilà, CNews, elle est ce qu'elle est, mais elle a le droit d'émettre sur les ondes pour que les téléspectateurs puissent suivre ses émissions. Mais aujourd'hui, on est véritablement dans une... On est passé de la confrontation idéologique sur les plateaux télé à une confrontation idéologique au niveau de la loi. C'est-à-dire que vous avez le Conseil d'État qui va faire ce qu'il va faire, je ne suis pas à la place des conseillers d'État, qui peut potentiellement dire à CNews, « Voilà, vous arrêtez d'émettre », ce qui serait une insulte au pluralisme politique, puisque vous avez des chaînes aujourd'hui qui peuvent être plus à gauche. Je peux penser, par exemple, au service public, par exemple, à France 2. Vous avez des chaînes qui se disent plus à droite, typiquement CNews. Mais voilà, CNews, elle est ce qu'elle est, mais elle a tout à fait le droit aujourd'hui d'émettre sur les ondes, parce que les idées que CNews diffuse, fait diffuser au travers de l'intervention de représentants de partis politiques, convient à une partie des Français, et isoler une partie des Français du droit à l'information qu'ils peuvent avoir, ce serait tout simplement aberrant. Alors on reproche à CNews, finalement, de ne pas inviter assez de personnalité en contradiction avec les idées de la chaîne, justement, pour faire clair de personnalités de gauche, dont certaines ne veulent pas venir, d'ailleurs, sur cette chaîne. Est-ce qu'il va falloir comptabiliser, en tout cas, c'est ce que préconise le Conseil d'État et encourage l'ARCOM à le faire, préconise une forme de comptage idéologique, c'est-à-dire de demander aux intervenants, voire même aux journalistes, bien voilà, quel est leur bord politique ? Mais écoutez, si les invités ne veulent pas venir, on ne va pas les prendre par la main. C'est tout bête, mais aujourd'hui, si des personnes ne veulent pas venir sur CNews, libre à elles, mais on ne va pas les forcer. S'il y a des personnes plus du Rassemblement National qui sont invitées sur CNews et que des personnes dans la France Insoumise qui sont également invitées ne veulent pas venir, c'est comme ça, c'est leur choix. Vous avez sur d'autres chaînes des personnalités plus de gauche qui sont invitées, des personnalités de droite, il y a plus de personnalités de gauche que de droite qui sont invitées. On n'en fait pas une affaire d'État pour autant. Donc aujourd'hui, il y a véritablement une vendetta qui a été lancée contre la droite en France en général. quand vous voyez le complément d'enquête qui a été sorti sur Jordan Bardella qui a dit du vent, du vent et rien que du vent, il y a véritablement une volonté de combattre aujourd'hui les idées qui sont portées par Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il y a une sorte de peur de notre montée, de notre potentiel victoire aux élections européennes. Une peur pour quoi ? Une peur tout simplement pour les personnes qui sont élues aujourd'hui dans des communes, des sièges de conseillers régionaux, à la députation. Une peur parce qu'ils ont peur de perdre leur siège tout simplement. Et ça ne va pas plus loin que ça. Malheureusement, aujourd'hui, la démocratie, pour beaucoup, ça se résume à un poste, à un siège. Et ce n'est pas le cas pour le Rassemblement National qui fait ça véritablement par conviction. Le CNews pourrait peser dans la balance pour le Rassemblement National ? C'est-à-dire peser dans la balance ? C'est-à-dire le fait que CNews parle beaucoup du Rassemblement National, invite des gens du Rassemblement National à s'exprimer. Vous pensez que ça peut peser finalement ? Écoutez, toutes les chaînes au moins ont invité des représentants du Rassemblement National, des élus du Rassemblement National. Il y a également les réseaux sociaux. Jordan Bardella a franchi il y a quelque temps le palier du million d'abonnés sur le réseau social TikTok. très prisé, notamment des 18-30 ans. Donc si demain CNews était interdit d'émettre, forcément ce serait une aberration pour le pluralisme des avis, même la démocratie, j'irais jusqu'à dire ça. Mais ce serait malheureux. Mais CNews, à mon sens, aujourd'hui, si elle cessait d'émettre, eh bien... On pourrait parler d'un acte de censure à partir de ce moment-là ? d'un acte de censure, tout à fait. Est-ce qu'il faut comptabiliser, je reviens à ma petite question qui est restée sans réponse, est-ce qu'il faut comptabiliser finalement les gens qui sont invités sur les chaînes de radio, de télévision, en fonction de leur orientation politique ? Est-ce que lorsque je reçois un chroniqueur, je dois lui demander s'il est à droite, à gauche, pour qui il vote ? Écoutez, j'espère que vous n'aurez pas à faire ça. À mon sens, on invite qui on veut. Vous invitez ce matin à la Rassemblement National, vous êtes libre de le faire. Demain, vous invitez qui vous voulez, ce n'est pas moi que ça regarde. Mais ça doit être pareil pour tout le monde. En période électorale, effectivement, il me semble que le temps est décompté par représentant de tel ou tel parti pour avoir véritablement une équité dans le temps de parole, pour que ce soit véritablement respecté. Et mettre ça en place, ça serait à dire qu'on est en campagne électorale permanente. Et ça, les Français ne vont pas l'accepter et les réactions ne vont pas l'accepter non plus puisque, encore une fois, elles invitent qui elles veulent. En tout cas, sur Bretagne 5, on invite qui veut venir, hommes, femmes, politiques, engagés, quelle que soit la sensibilité. Ça s'appelle, je crois, il me semble, la démocratie et la liberté d'expression. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Damien Jorand, je rappelle que vous êtes responsable adjoint à la communication de la Fédération du Rassemblement National des Côtes d'Armor et vous étiez avec nous en direct. Et je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, bonne journée. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.